Depuis le 7 juillet 2023, se tient la deuxième édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la CMCI Bénin. Se déroulant sur une période de 40 jours, ce programme de jeûne et de prière pour le salut et la délivrance des familles est pour le revêt spirituel des saints à pour orateur principal, le pasteur Kumome Bossu, leader national de la CMCI Bénin. Le traitement du péché a été mis en avant comme la clé essentielle pour atteindre une véritable et authentique délivrance. Le pasteur Kumome Bossu a focalisé son enseignement sur la notion de péché et les divers idoles qui peuvent trouver racines dans le cœur, source de toutes formes de principautés et de domination tant sur le plan personnel que familial. Il a amené les frères à confesser leurs péchés et à les traiter de manière minutieuse et radicale afin que le brisement des liens malsains et le renversement des principautés soient effectifs et efficaces. Pendant 35 de ces 40 jours, le leader national de la CMCI Bénin, soutenu par cet exercien, ont conjugué leurs efforts pour préparer les cœurs, éradiquer les mauvaises herbes spirituelles et transmettre des enseignements libérateurs afin de permettre à leurs frères de recevoir une délivrance totale et complète. Le 37e jour a marqué une transition vers un nouveau chapitre, une étape ultérieure de la croisade. En effet, le pasteur Boniface Meynin, leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire, a rejoint le Bénin en ce samedi 12 août pour y rendre ministère les cinq derniers jours de la dite croisade. Accueilli chaleureusement au domicile du pasteur Koumame Bossou, les frères présents ont réservé une réception enthousiaste aux missionnaires de la Côte d'Ivoire où le pasteur Koumame Bossou n'a pas tari d'éloge sur la relation entre lui et le pasteur Meynin entre leurs deux nations. Nous souhaitons la bienvenue au pasteur Boniface et à toute l'équipe sur la terre béninoise. Nous sommes encore très contents de vous voir encore cette année mûler vous. Et c'est avec beaucoup d'attente que nous allons aborder ce week-end. Nous savons que tel que Dieu vous a utilisé l'année dernière, il va encore vous utiliser. Beaucoup de frères et soeurs attendent vraiment pour recevoir ministère. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, je me suis rappelé les jours que le frère Jacques venait ici. Et le Seigneur se m'a dit qu'il continue à vous visiter au travers de ses disciples. Et il continuera, il continuera, il continuera. Alléluia ! Et aujourd'hui là, c'est encore une connotation spirituelle et remarquable. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 12 août, mon anniversaire. Et de façon miraculeuse, le Seigneur a amené mon grand frère pour venir assister à ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que de trésident. Le passeur Boniface Meyen a partagé des témoignages et des révélations recueillies au cours de la récente croisade pour le rembaissement qui s'est achevé en Côte d'Ivoire. Ceci pour préparer les coeurs à être disposés pour recevoir ministère de la part du Seigneur. La Croisard nous a ouvert l'esprit. La Croisard nous a ouvert l'esprit. Je vais en dire tout le monde. Une soeur tombe et perd connaissance. Après les priers de combat, les frères la récupèrent. Un frère le professeur à médecine. Un frère le professeur à médecine. Selon le génie de la fille de Palus. On a parlé de son diabète. ayant pris au prix au prix mais elle revient en elle-même elle dit qu'elle était dans un bus les gens étaient bien moi au milieu et la vue quelqu'un venir avec une arme est tiré sur les inquiétés à bien moi et la personne des dix ans elle veut sortir de ce bus une femme grande géante barre la route, elle ne descend pas, elle commande, la femme tombe, elle sort, une voiture vient garer et lui dit monte monte et le gars disant que ça c'est quoi ça, il dit non je ne monte pas et le monsieur qui a tiré sur les esprits de mort vient elle suit le monsieur, il se arrive dans la lumière elle se réveille les gens disent qu'elle est morte et si elle était partie définitivement elle se réveille on a dit que la mort est là 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 la mort est une puissance la mort est là la mort est là которая Louons Dieu pour les prodiges et les miracles qu'il a manifestés parmi nous. L'on peut déjà se réjouir en présence pour les grandes et merveilleuses choses qu'il continuera de faire au cours des cinq jours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales pour clôturer. L'on peut déjà se réjouir en présence pour les grandes et merveilleuses choses qu'il a manifestés parmi nous. L'on peut déjà se réjouir en présence pour les grandes et merveilleuses choses qu'il a manifestés parmi nous. Le centre était rempli d'une atmosphère de joie et de dévotion alors que les fidèles se sont réunis pour un grand moment de louange et d'adoration. Les chants montaient vers le ciel, remplissant l'espace de l'énergie spirituelle qui émanait des cœurs et des voix unis dans la foi. Après cette période initiale de louange, le culte s'est poursuivi avec un moment de récitation de certains passages du livre intitulé « Les enfants dans le dessein éternel de Dieu ». Je m'appelle Kitty Shekina. Chapitre 4. Les ministres aux enfants sont les ministres les plus déterminants de l'œuvre. L'avenir dépend de s'ils ont réussi ou s'ils ont échoué. Marie était une sorte de ministre aux enfants en qui Dieu a mis Jésus. Dieu dit « Prends cet enfant, le futur président de cette nation, et rassure-toi que cette nation aura un président croyant un jour. » Je te confie cet enfant à l'âge de trois ans, fais de lui une évangélise pour cette nation. Les ministres aux enfants sont comme dévastés à travers lesquels Dieu veut mettre en œuvre ce dessein éternel. Si son fidèle, Dieu réussira. Si Jésus, Dieu échouera. Cette lecture a servi de fondation pour la parole puissante qui allait suivre. Le moment tant attendu est arrivé lorsque le missionnaire Mélien Boniface a pris la parole pour exhorter la congrégation. Avec une passion contagieuse, il a partagé des témoignages inspirants, des proclamations de foi et des enseignements profonds. Son discours était emprunt d'une autorité spirituelle et d'une conviction inébranlable, captivant l'attention de tous les participants. Ézéchiel, le chapitre 13, les versets 19 et 20. Ce passage fait partie des rares passages. qui font allusion à la sorcellerie. Ici, tu es en train de condamner l'activité des devins. Pourquoi ? Parce qu'ils envoûtaient les gens. Ils avaient des techniques des techniques occultes pour amener les gens à voler comme les oiseaux. Tu te couches. Tu es surpris. Pas que tu veux. Tu es surpris. 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 Ce n'est pas... Ça ne vient pas de Dieu. Tu es surpris. Dès que tu prends Tu vois d'autres manifestations dans ta vie Qui n'ont rien à voir avec la protection Jésus a dit Le voleur ne vient que pour dérober Pour voler, pour détruire, pour tuer Personne ne te trompe Il n'y a pas de bon Satan Il n'y a pas un Satan qui peut garder ta vie Il n'y en a pas C'est Jésus de Nazareth qui est ton Seigneur Beaucoup de son message Des moments de profonde émotion et de réflexion Ont touché les cœurs de l'auditoire Des témoignages de ton formation personnelle Des relations restaurées avec le Seigneur Jésus-Christ Ainsi que des guérisons miraculeuses et de délivrance de démons Ont été le socle De ce 37e jour Il devrait dire qu'il y a deux mois qu'il a perdu deux enfants Et cette amertume était dans son cœur Et au cours de la prière, au moment où l'homme de Dieu disait de chasser l'esprit de la mort Il priait sérieusement Et finalement, il a vu deux femmes, ou bien deux personnes qui ont amené des calabasses dans leurs mains Et il a commencé par commander C'est de là qu'il a constaté que l'une des calabasses s'est ouverte Et il a vu la main de son dernier enfant qui est mort Il a mis L'habit Il a vu la bille Il a vu la bille de son dernier enfant Cette calabasse là Il a commencé par invoquer le feu Et il y a un feu qui est sorti en elle Il a vu la calabasse et les deux se sont disparus Et tout est fini Alléluia Alléluia Amen Moi, c'est la sœur d'ichel Je souffre d'une douleur de plusieurs années Je me suis fait consulter par plusieurs spécialistes Et ils ont également prescrit plusieurs examens de laboratoire Et les examens n'ont rien présenté Et la douleur s'est intensifiée lorsque je prie Tout à l'heure, lorsque le pasteur était en train de prier pour les esprits de mort Et il a également insisté sur le fait qu'ils doivent partir avec toute leur maladie Je me suis donc mise à prier J'ai prié, j'ai prié J'ai insisté, j'ai prié, j'ai prié pour ma douleur thoracique Mais subitement, j'ai ressenti la nausée Mais je ne me suis pas arrêtée Je continuais à prier J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié Et à la fin de la prière J'ai constaté que j'étais totalement libérée de ma douleur thoracique Je vais bénir le Seigneur pour cela Seigneur, j'ai dédié qu'on demande merci Seigneur, merci, merci, merci Parce que tu m'as libéré, ô Seigneur De cette douleur thoracique Qui persistait depuis plusieurs années Reçois l'honneur, reçois la gloire Béni sois-tu parce que tu es le Dieu qui règne pour des siècles, des siècles Amen L'impact spirituel de cette rencontre était palpable Plus de mille participants ont été témoins De ces moments de collection profonde avec le Seigneur Au sein de la congregation Alors que le culte d'ensemble touchait à sa fin Une atmosphère de gratitude et d'inspiration régnait Les participants ont quitté le lieu Avec des cœurs remplis d'espoir Et de détermination et de foi renouvelée Dans cette journée mémorable La congregation a célébré non seulement La puissance de la prière et du jeûne Mais aussi l'unité et la joie qui émanent De la communion avec le Seigneur Et entre les frères et sœurs en Christ C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501